Shabbat shalom à tous, par Shabbaychi, les titres, les titres de notre petit entretien, c'est la prison dorée. Oui, Yosef est en Égypte, il est vice-roi, chose extraordinaire. Mais son père vient à mourir, et son père a demandé qu'il l'enterre en Eretz-Israël. Pour pouvoir faire cela, il a besoin de tout un stratagème. Il faut que son père lui ait adjuré de le monter en Israël et de l'enterrer là-bas. Ensuite, Yosef part, il dit à Pharaon, je pars mais je reviens. Et Pharaon ne se suffit pas de cette parole. Il fait accompagner le corps de Jacob par toute son armée, par tous ses militaires, tous ses dignitaires, à tel point que les gens, les Akhanéens vont dire, c'est un deuil égyptien. Et puis, c'est vrai que toute la famille va à l'enterrement, mais pas les enfants. Les enfants et les biens restent en Égypte, comme Gage, qui vont tous être obligés de revenir. Donc, Yosef est en Égypte, mais il est en prison. Et ceci nous enseigne à tous que le seul endroit où nous sommes vraiment libres, c'est Eretz-Israël. Et quand Hous-Laretz, même si c'est doré, et bien c'est finalement pas chez nous, c'est finalement une espèce de prison, comme c'était pour Yosef. Shabbat shalom à tous.